Mogère Cottage Relecteurteur Société Radio-Canada Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a une activité rémunérée ou non dans un organisme privé ou public qu'on appelle plus communément un travail. Levez la main, s'il vous plaît. Oula, machallah, vous êtes nombreux. Ça va ? Vous vous sentez bien ? On est bien au week-end. Ça serait bien si c'était comme ça aussi le reste de la semaine. Et moi, je suis là pour vous dire qu'en fait, c'est possible. Et pour ça, on va commencer par s'intéresser à ce monde dans lequel manifestement beaucoup d'entre vous évoluent. Alors, le monde du marché de l'emploi, c'est un monde qui est plein de bouleversements. Les changements se passent à une fréquence tellement rapide qu'une étude raconte que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et pour un futur un peu plus proche, une autre étude raconte qu'en 2020, les compétences qui vont être les plus demandées sur le marché de l'emploi sont en fait des compétences qui sont liées à l'humain, à ce qui nous définit en tant qu'humain. Avec, comme par exemple, des compétences du type la résolution de problèmes complexes, la négociation ou, de manière plus surprenante, la créativité et, plus surprenant encore, des compétences qui relèvent directement de ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle, comme par exemple la capacité d'adaptation, la résilience ou encore même l'empathie. Alors, pourquoi tous ces changements ? C'est tout d'abord lié à des facteurs technologiques. Donc, certains parmi vous sont probablement au courant, parce que peut-être qu'ils travaillent dans ces domaines qui recrutent beaucoup. Le monde des grandes entreprises est traversé par l'utilisation de plus en plus importante de nouvelles technologies du type intelligence artificielle, robotique, etc., qui vont en fait automatiser des activités qui étaient auparavant occupées par des humains et donc remplacer des métiers. En parallèle de ça, on a aussi des facteurs humains, avec l'importance, en fait, parmi la masse salariale, d'une génération de travailleurs qui ont grandi, en fait, avec ces nouvelles technologies et qui ont surtout, pour très grande particularité, d'être extrêmement rebelles. Et pourquoi rebelles ? Parce que ce qu'ils recherchent avant tout, en fait, dans leurs projets professionnels, c'est une réponse à leur quête de sens. Et cela est d'autant plus valable que le monde du travail est traversé par ce que l'on appelle aujourd'hui le mal du siècle, autrement nommé le burn-out, qui va quand même toucher 5 à 10 % de la population active. Donc malheureusement, il y en a probablement parmi vous qui ont soit des collègues qui en ont vécu, soit qui eux-mêmes l'ont vécu. Et en parallèle de ça, on a les grands groupes qui se livrent carrément ce que l'on pourrait nommer une guerre des talents. Alors là, on a l'exemple ici d'une agence de recrutement qui en a carrément fait un thème publicitaire. Ce qui nous explique, en fait, que les grandes entreprises, elles ont non seulement du mal à attirer chez elles pour recruter ces talents rebelles, mais en plus de ça, à les garder. Alors, qu'est-ce qu'elles font du coup, les grandes entreprises ? Eh bien, elles investissent dans ce que l'on appelle le bien-être au travail. Alors, dans les initiatives, en fait, du bien-être au travail, vous en retrouvez de nombreuses. Il y a beaucoup de politiques, beaucoup de choses qui sont faites, en fait, dans ce sens-là. Et moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à un outil en particulier qui devient de plus en plus à la mode, en fait, dans les entreprises, et que je trouve intéressant parce qu'il permet, en fait, de définir l'état de bien-être d'un salarié à travers, en fait, quatre paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que le salarié, il aime. Le deuxième paramètre, c'est ce pour quoi le salarié est doué. Le troisième paramètre, c'est ce pour quoi il peut être payé. Et enfin, le dernier paramètre, ce dont le monde a besoin. Alors, si encore, pour les trois premiers paramètres, c'est, on va dire, les initiatives qui sont faites sont de mieux en mieux, moi, je vous avoue, quand on arrive au dernier, il y a des choses qui m'interpellent. Du coup, j'aimerais qu'on s'y arrête un instant et qu'on prenne un exemple. Prenons l'exemple d'un collaborateur, d'un salarié, qui, par exemple, travaille dans l'industrie des biens de consommation. Et prenons l'exemple que ce salarié soit dans un état de grand épanouissement. Parce qu'il est très épanoui, il est du coup plus productif. Parce que oui, il ne faut pas être naïf. Si les entreprises investissent dans notre bien-être, c'est bien sûr parce qu'il y a des enjeux de rentabilité derrière. Évidemment. Donc, le voici, ce salarié extrêmement productif dans l'industrie des biens de consommation. Est-ce que vous pensez sincèrement, entre nous, que le monde a besoin d'encore plus de téléphones portables qui sortent tous les mois ? Que le monde a besoin de nouvelles collections de vêtements qui sortent toutes les saisons ? Que le monde a encore plus besoin de nouveaux pots de yaourt en plastique augmenté. Honnêtement. C'est pourquoi, en fait, j'aimerais vous inviter à vous poser la question suivante. « Quel est l'impact de votre métier sur l'environnement ? » En général, quand je pose cette question, j'ai environ trois types de réponses. Un premier groupe de personnes pour qui ça fait très longtemps, en fait, qu'ils se sont posé ces questions-là et qui, du coup, ont défini complètement un nouveau projet de vie, bien souvent par un projet entrepreneurial pour vraiment être alignés entre leurs engagements personnels en faveur de l'environnement et leurs activités professionnelles. Et puis, on a un deuxième groupe qui, lui, alors, ne s'est jamais posé la question. S'il y en a parmi vous dans cette salle, là, c'est bien la première fois qu'ils entendent cette question-là. Et d'ailleurs, là, ils sont en train de se dire « Mais attends, en fait, moi, je fais que de la compta. Le lien entre moi et le réchauffement climatique, je ne vois pas. Ou bien, moi, je ne fais que développer des applis, en fait. Donc, il faut qu'on m'explique. Ou encore, moi, je suis juste chef de projet marketing. Voilà, il faut arrêter un peu. Oui, mais chef de projet marketing pour quel produit ? Développer une application qui va servir à quoi ? Faire de la compta pour soutenir quelle activité ? C'est pour ça qu'on a un troisième groupe, en fait, qui va être perdu entre le premier et le deuxième qui, là, tout de suite, à l'instant, s'il y en a parmi vous qui s'y reconnaissent, ressentent soit un malaise, soit un soulagement. Un soulagement parce qu'on va enfin définir ce qu'ils ressentent et un malaise parce que ça fait longtemps. Qu'ils se traînent cette véritable dissonance cognitive entre leurs engagements personnels qui sont bien souvent en faveur de l'environnement en soutenant, par exemple, des initiatives du type Le Zéro Déchet, par exemple, et leur activité professionnelle qui, quant à elle, va directement soutenir un système responsable, en fait, de cette prolifération de déchets qu'on a dans notre planète. Et ce troisième groupe, en fait, il aimerait bien que le temps, les compétences, les 6, 8, 10 heures, voire plus, voire moins par jour de travail qu'ils passent, en fait, servent à un projet qui ait du sens. Parce qu'après tout, en fait, le travail, c'est ce qu'on fait dans la vie. D'ailleurs, à ce propos, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont musulmans et en fait, il se trouve que dans notre religion, subhanallah, on a une compétence très importante qui revient beaucoup et cette compétence, elle s'appelle la vision à long terme. Alors, subhanallah, on est tellement dans une religion où on insiste, en fait, sur la vision à long terme que lorsque l'on fait une action, une œuvre, amal en islam, on ne va pas penser non seulement à l'impact de cette œuvre tout de suite, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans, non, non, nous, on va penser à l'impact que ça aura même dans l'autre monde, c'est-à-dire même dans des durées qui ne sont pas concevables pour l'esprit humain. Et cela, subhanallah, est d'autant plus renforcé à travers des concepts comme par exemple celui de Sadaqaj Aliyah qui, pour rappel, est une action dont les effets bénéfiques vont se prolonger même après notre mort. On peut citer par exemple le fait de planter un arbre, le fait de donner une bonne éducation à un enfant ou encore le fait de laisser derrière soi un savoir utile. Et ces trois Sadaqaj Aliyah, elles ont quand même pour point commun qu'elles demandent du temps, qu'elles demandent des compétences et qu'elles demandent du travail. Ah bah oui, on y revient quand même. Du coup, le défi que j'aimerais vous proposer, c'est de vous reconnecter en fait à cette nature-là, pour repenser complètement votre travail en mode Sadaqaj Aliyah. En gros, ce que je veux qu'on fasse tout de suite, c'est qu'à travers notre travail, on change le monde. Rien que ça. Carrément. Et comment on fait ? Parce que c'est bien beau de parler de changer le monde, etc., mais encore faut-il savoir comment ça marche. Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il se trouve que ma spécialité dans mon métier, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Et donc, je vais utiliser mon travail pour vous aider à faire le vôtre. comment ça marche. Premièrement, il faut d'abord prendre conscience de la nécessité de changer. Alors, s'il y en a parmi vous qui n'en ont pas encore pris conscience, je vais vous demander s'il vous plaît de vous rappeler des canicules que nous avons ressenties cet été, de bien vous rappeler de cette chaleur étouffante, de bien vous rappeler des galères que c'était dans le métro à ce moment-là. D'ailleurs, il y en avait probablement parmi vous, ils n'ont jamais été aussi heureux d'aller au travail à ce moment-là que quand il y avait la clime au bureau. Et deuxièmement, on doit former un groupe solide de porteurs du changement. Alors là, c'est la deuxième bonne nouvelle de la journée. Ce groupe solide de porteurs du changement, c'est vous. Bravo à vous. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer et communiquer une vision. Et enfin, vous allez donner aux autres le pouvoir d'agir sur cette vision. Le point 4, moi, je l'appelle affectueusement l'effet Power Rangers. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette série, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les Power Rangers, eux, quand ils sont face à un gros méchant monstre, contrairement à un petit colibri qui, quand il voit le feu dans la forêt, va tout seul aller chercher des petites gouttes d'eau pour aller l'éteindre pendant que les autres animaux de la forêt le regardent faire, les Power Rangers, eux, face à un danger, ils s'unissent. Et en s'unissant, ils vont construire un espèce de robot gigantesque qui va venir vaincre le méchant monstre. Et c'est ce que vous devez faire, vous. Vous devez embarquer vos familles, vos collègues, vos managers, ceux qui dépendent de vous pour agir selon la vision. Et en ce qui concerne la vision, alors, je sais qu'on est français, donc, en tant que français, c'est très difficile pour nous de se mettre d'accord, encore plus sur ce que l'on veut. Du coup, je vais vous faciliter la tâche, en fait, on va se mettre d'accord sur ce qu'on ne veut pas. Et ça, là, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ce n'est pas trop le genre de syndicat que j'ai envie de laisser derrière moi. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, on passe à l'action. Mais d'abord, en mettant en place des actions faciles et rapides pour pouvoir commencer à construire ce changement. Et ensuite, on les répète en les améliorant pour pouvoir construire un changement de plus grande ampleur. Et nous, comme on est des gens ambitieux, on ne va pas seulement se contenter de ce plan d'action. vous allez aussi devoir utiliser les compétences qu'on a vues au début. Parce que 2020, c'est dans quelques mois. Il faut s'y mettre, quand même. Et comment on fait ça ? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques jours, je suis partie au marché et j'y suis allée avec des sacs en tissu pour éviter d'utiliser les sacs en plastique. Donc, me rapprochant d'un stand de fruits et légumes, Mohamed, le responsable de ce stand, est venu m'aborder en ces termes. Il me dit « Assalamualaikum, je vois que vous avez vos propres sacs en tissu. Je trouve que c'est une bonne initiative. J'ai vu d'ailleurs aussi qu'au Maroc, ils ont arrêté de diffuser des sacs plastiques sur les marchés. Et j'aimerais inciter mes clients à en faire de même, mais je sais qu'ils n'aiment pas trop se prendre la tête. Donc, je cherche des idées. Et s'en est suivi alors un brainstorming entre Mohamed, Karim, un de ses salariés que Mohamed a embarqué, et moi, où on est venu à réfléchir à quelles pouvaient être les solutions à son problème complexe. Et on a trouvé des pistes, comme par exemple vendre des sacs en papier, beaucoup moins pire que le plastique, mais à des tarifs plus chers que certains fruits, donner un nombre de sacs selon un nombre minimum d'articles sélectionnés par les clients, ou ne plus du tout donner de sacs. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ? On va analyser, parce que vous avez votre plan d'action à mener aussi, donc analysons. Déjà, on peut féliciter Mohamed qui nous a fait un très bel effet Power Rangers en embarquant Karim avec lui, déjà. Donc ça, c'est bien. Mais Mohamed, il ne s'est pas contenté de faire que ça. Mohamed, il est déjà dans le futur. Mohamed, il a utilisé de l'empathie pour se mettre à la place du client. Il a aussi utilisé une capacité d'adaptation parce qu'il est prêt à tester, en fait, de nouvelles solutions. Et Mohamed, mâchallah, il a super bien utilisé sa vision à long terme, que j'ai rajouté du coup, tant qu'à faire, réalise des compétences dont on a besoin dans quelques mois. Pourquoi ? Parce que Mohamed, il sait très bien que s'il laisse des sacs plastiques en libre-service, en fait, dans son commerce, son travail aura un impact directement négatif en fait, sur l'environnement. Et un autre point très intéressant, c'est également que Mohamed, ici, pour repenser carrément son processus de travail, il a utilisé la créativité. Mais il ne l'a pas fait n'importe comment. Pour activer sa créativité, Mohamed, il a fait deux choses. Premièrement, il est parti s'adresser à des personnes qui étaient différentes de lui, un salarié et une cliente. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on veut être innovant, notamment pour résoudre des problèmes complexes, alors il faut avoir face à soi le public le plus varié possible, être entouré des personnes avec les profils les plus différents. Ce n'est certainement pas en ayant avec soi des clones qui ont tous fait les mêmes écoles et qui ont tous appris à penser pareil qu'on va pouvoir changer les choses. Clairement pas. Et deuxièmement, Mohamed, il est Marocain et il se trouve que pour activer sa créativité, il est aussi allé puiser dans ce qui faisait partie de son identité. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense que parmi vous, il y a des gens qui peuvent peut-être se reconnaître dans l'exemple de Mohamed, qu'il soit homme ou femme. Et j'aimerais vous dédier une dernière bonne nouvelle pour cette journée. J'aimerais aussi, si jamais il y a des recruteurs ou à tout wasat qui nous écoutent, leur adresser également une bonne nouvelle parce que comme on l'a vu, ils sont en haise de talent, enfin, pardon, en guerre des talents. Et en fait, des talents, il y en a, et notamment dans cette salle. Et oui, parce que quand vous ressemblez à Mohamed, en général, votre parcours, il n'a jamais été facile. Il a été semé d'embûches avec beaucoup d'obstacles parce que vous étiez différents. Et il se trouve que, subhanallah, face à autant d'obstacles, la résilience, vous en avez développé beaucoup. La créativité, je n'en parle pas parce que quand on a autant d'obstacles sur son chemin, il faut être sacrément créatif pour pouvoir sauter par-dessus et atteindre ses objectifs. La capacité d'adaptation, subhanallah, c'est votre seconde nature. Vous parlez plusieurs langues, vous maîtrisez plusieurs codes. C'est limite une question de survie. La résolution de problèmes complexes, alors ça, ça pourrait être l'histoire de votre vie. Non mais honnêtement, ne serait-ce que pour pouvoir concilier votre identité plurielle et complexe avec les attentes de la société. Et l'empathie, l'empathie quand on a vécu autant le rejet parce qu'on est différent, la souffrance humaine, on sait ce que c'est. Donc on sait se mettre à la place des autres. On se prend en l'un. Et en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, je vais vous livrer un petit secret. Il se trouve en fait que la base de l'intelligence émotionnelle, c'est la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, elle se manifeste beaucoup par la confiance en soi. Alors si ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, je vais vous inviter s'il vous plaît à vraiment investir en vous, à vraiment vous nourrir d'amour pour vous-même, à vraiment être fier de votre histoire, fier de votre identité, fier de votre parcours, fier de toutes vos blessures, fier de tout ce qui vous compose pour atteindre la forme la plus épanouie de vous-même, pour vous reconnecter pleinement en fait à la nature de qui vous êtes. Pourquoi ? Parce que si vous avez suivi tout ce qu'on s'est dit depuis le début, et bien ceux qui ont déjà les clés entre leurs mains pour changer le monde en créant le futur du travail, et bien c'est des gens comme vous. apprécius. Applaudissements Applaudissements Merci.